Et sans plus tarder, l'invité avec vous, Souil Alashmi, en ce 31 octobre, vous recevez Sidali Sakhri, conseiller à l'ANEP. Monsieur Sidali Sakhri, bonjour. Bonjour Madame Souil Alashmi. Alors, question toute simple, comment se porte l'édition en Algérie, Monsieur Sakhri ? Toute simple réponse compliquée. Donc, l'édition, c'est un peu le reflet du développement d'un pays. Donc, il y a beaucoup d'avancées, beaucoup de maîtrise, de compétences, mais aussi quelques relents d'archaïsme. Je peux dire, moi, qui suis dans le métier depuis, on va dire, 30 ans, j'ai vu l'évolution de ce métier. Il y a une grande maîtrise par un certain nombre de maisons d'édition, tant sur le plan du choix des textes que l'esthétique ou la commercialisation. Le reste, il s'accroche et tout, mais d'une manière générale, ça va dans le bon sens. Mais ils sont pratiquement aujourd'hui auprès d'une centaine d'éditeurs, dans seulement 30 ou 40 éditeurs permanents, qui publient de façon permanente. Quels sont les facteurs de leur disparition pour les autres, Monsieur Sakhri ? C'est l'environnement ? L'environnement, absolument. Parce que ce que demandent les professionnels d'une manière générale au pouvoir public, ce n'est pas de gérer à notre place nos boîtes. C'est de créer l'environnement nécessaire pour pouvoir justement exercer ce métier d'une manière pratique, d'une manière compétente et d'une manière efficace. La plupart des maisons d'édition ont fermé, comme les libraires d'ailleurs, parce que le marché s'est rétréci. Du fait d'un lectorat, je ne sais pas si on peut parler par la suite, un lectorat, contrairement à ce qu'on pense, il se rétrécit du fait de la concurrence déloyale d'Internet, où l'école, par exemple, ne joue pas un grand rôle pour pousser les jeunes à aller vers la lecture, la lecture plaisir. Et en dehors de ça, il y a les différents taxes, mais grâce à une loi qui vient d'être promulguée, mais où on attend les textes d'application, ça peut redonner espoir à beaucoup d'éditeurs. Là, d'une manière générale, voilà ce que je peux dire. Alors les livres, c'est toute une chaîne. Il y a aussi la distribution, les librairies, leur disparition. On est une cause également aujourd'hui, parce que ce qu'il y a, c'est qu'on remarquait, ou on connaissait certaines librairies qui se sont malheureusement aujourd'hui transformées en pizzeria. Vous avez employé l'expression « chaîne du livre ». Donc il y a des chaînes, et si l'un des anneaux de cette chaîne est faible, tout le reste s'effondre. Alors, par exemple, les librairies. Si on n'a pas de librairies performantes, compétentes, capables de faire le métier d'une manière professionnelle, c'est-à-dire le conseil aux clients, si on n'est pas capable de faire des animations, si on n'est pas capable de faire des approvisionnements en fonction des besoins du marché, tout le reste s'effondre. Donc, votre question, je l'ai oubliée, c'est pourquoi les librairies disparaissent. C'est ça. Est-ce que les librairies, leur disparition est une cause aussi dans la régression, la disparition des éditions, des maisons d'édition ? C'est la première raison. C'est la première raison. Parce qu'un éditeur, il peut publier les plus beaux textes du monde, avec des tirages importants ou peu importants, mais s'il n'a pas l'espace commercial nécessaire avec les compétences dont je parlais, c'est-à-dire qu'il est perdu. Donc, le lien entre l'éditeur et le libraire est très important. C'est des liens, à la limite, j'allais dire, intimes. Si le libraire disparaît ou il fait mal son boulot, l'éditeur, donc, il reçoit le coup. Mais d'un autre côté, si le libraire reçoit des ouvrages peu intéressants, il aura difficulté aussi à écouler sa marchandise. C'est pour ça que maintenant, la librairie Algène, d'une manière générale, elle est dominée par l'importation, qui va rester encore, pendant, je dirais, au moins une décennie. Parce que les besoins sont tellement énormes. L'édition algérienne, malgré tout son développement, elle reste toujours peu capable, pour l'instant, de répondre à tous les besoins dans tous les domaines. Littérature, histoire, les ouvrages scientifiques et techniques, et autres. Mais la nouvelle loi, moi, je suis beaucoup plus optimiste. Ma mère disait souvent, elle me disait cette phrase, si vous permettez, on sort un peu, elle me disait, dans la vie, il faut être beaucoup, ou là, essentiellement optimiste, et peu pessimiste. Pourquoi ? Elle me dit, celui qui a inventé l'avion, était un optimiste. Celui qui a inventé le parachute, était un pessimiste. Donc, il faut garder un peu de pessimisme, pour être plus exigeant. Je veux dire par là que, moi, je suis pessimiste. Optimiste. C'est un lapsus qui n'a pas de sens. Je suis optimiste, parce que cette loi, elle nous permet de rentrer avec un nouveau visage donné à l'édition, qui va sortir de travail de prestataire à producteur. Et là, on va gagner sur le plan fiscal. Maintenant, par exemple, la librairie. Avant, elle avait, on va dire, les importateurs faisaient un peu de la concurrence déloyale par rapport au libraire, qui, lui, par exemple, pour le marché institutionnel, avait difficulté à faire face à ça, parce que l'importateur, il pouvait faire des remises de 30%. La nouvelle loi, elle limite les remises. Et ça nous permet, à nous, les libraires, par notre compétence, notre savoir-faire, à pouvoir servir. Et en plus, on impose à toute administration publique de faire des achats par le biais de la librairie. Ça, c'est excellent. Ça, c'est révolutionnaire. Le prix du livre, autre facteur ? Alors, le prix du livre, pour des tas de raisons, on peut dire, par rapport au livre importé, le livre production locale est beaucoup moins cher. Mais ça reste quand même assez élevé. Ça reste quand même assez élevé, pour des tas de raisons, parce que les tirages sont peu importants. Plus le tirage est important, plus le prix baisse. Et ce n'est pas le cas. Comme on ne connaît pas le lectorat, moi, je le connais d'une manière pragmatique, comme ça, mais il n'y a pas d'études pour nous dire l'importance de ce lectorat en Algérie. Quand on va au salon, c'est 1,5 million de personnes. Moi, au début, j'étais l'un des plus farouches opposant à l'existence d'un salon, parce qu'il contre un peu les intérêts de la librairie. Mais après deux ans, j'ai changé d'avis, parce que le salon permet de dédramatiser justement le rapport au livre, alors que la librairie, elle est intimidante. Deuxième chose, pendant les dix jours du salon, les médias nous caressent dans tous les sens. On existe, mais en dehors du... C'est pour ça que je dis, le salon est important, mais il faut qu'il y ait des sociologues, des chercheurs pour analyser le profil de ce lectorat. Mais est-ce qu'on a des indicateurs chiffrés sur, par exemple, l'économie du livre, sur l'importance du livre, sur l'électorat ? Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés ? Est-ce qu'on peut en parler de façon concrète ? Parce que généralement, quand on cherche, on ne trouve pas beaucoup de chiffres. Non, le problème, vous parlez de chercher, souvent les statistiques n'existent pas. Il faut aller vraiment les chercher, faire des liens entre les choses et tout. Je peux vous dire, par exemple, le marché algérien pour l'importation est le plus important du Maghreb. Avec, on va dire, 60 millions d'euros, par rapport à l'Europe, c'est rien du tout. Mais par rapport au Maghreb, c'est assez important. Et ces 60 millions, heureusement... Et c'est pour ça que les gens, souvent, tapent sur les importateurs. Ils sont plus qu'utiles. Moi, je dirais que c'est des patriotes de la culture. Qu'on le veuille ou non. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à ces gens-là. Au contraire, moi, je trouve que ces gens-là, moi, en tant que libraire, heureusement, je dis heureusement qu'ils existent. Mais sinon, vous avez d'autres indicateurs chiffrés, à part l'importation ? Oui, bien sûr. Par exemple, le nombre de maisons d'édition. Vous l'aviez dit tout à l'heure. On peut dire qu'il y a une hiérarchie, par exemple, une quinzaine de maisons d'édition qui sont un peu l'avant-garde par la maîtrise à la fois des ouvrages qu'on nous propose, par l'esthétique, par la capacité de distribution localement et à l'exportation. Maintenant, le reste, il suit. Les librairies, d'une manière générale, si on a une définition très vague de la librairie, on peut parler de 500 librairies. Mais si on rentre dans la nouvelle définition de la librairie, dans la nouvelle loi, parce que la nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Pour être qualifié de libraire, il faut au minimum deux tiers de l'activité doit être du livre. Et là, moi, je peux dire qu'il y a, au niveau national, 70 librairies qui font du travail de librairie, c'est-à-dire avec toute l'exigence nécessaire. Mais aujourd'hui, avec la modernisation et avec l'émergence du livre numérique, est-ce que le papier va disparaître ? Non. M. Saharik ? Est-ce qu'avec l'apparition de la photographie, la peinture a disparu ? Non. Est-ce qu'avec l'apparition du cinéma, plutôt la télévision, est-ce que le cinéma a disparu ? Non. Le papier, moi, je suis un amoureux du papier, je suis un réactionnaire, j'aime cette civilisation du papier parce qu'il y a un rapport particulier au papier. Le numérique n'est pas en contradiction avec le papier. On peut cohabiter. On peut cohabiter. Parce que la plupart du temps, les jeunes ont pris possession de cet instrument. C'est Karl Marx qui disait, pour le progrès, le progrès au centre, à cette idole idole païenne qui ne voulait boire le nectar que dans le crâne de ses victimes. Quelque part, le progrès, oui, mais c'est à double tranchant. C'est pour ça que moi, je dis, le numérique, oui, parce qu'à l'essence, c'est de lire. Mais pour avoir des lectures de qualité, il faut passer par le papier. Je regrette infiniment. Je peux donner quelques exemples, même à l'étranger, où on a abandonné certaines collections sur papier au profit du numérique. Mais après quelques années, les éditeurs, les imprimeurs sont revenus justement sur l'impression papier. Par exemple, l'encyclopédie d'Universaliste, à un moment, elle a disparu en tant que papier. Et puis des années après, les gens sont revenus vers... Alors pour cette 21e édition du SILA, un total de 950 maisons d'édition représentent 50 pays, sont présents en Algérie, avec plus de 290 éditeurs pratiquement algériens. Par rapport à la censure ou l'interdiction de certains livres, 133 livres sur 33 000 ont été interdits, selon les organisateurs. Ils seraient préjudiciables, ils porteraient préjudice à l'islam, aux autres religions et aux constantes nationales. Mais ceci peut-il être considéré comme étant de la censure ? Justement, avant que vous ne terminez votre question, j'allais vous dire définissons les mots. C'est Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est amplifier le malheur du monde ». Moi, en tant qu'éditeur, par exemple, par définition, un éditeur, c'est quelqu'un qui dit non. Ça veut dire que je peux... Gallimard, allez, je saute du coq à l'âme. Gallimard reçoit 10 000 manuscrits. Ils l'ont publié 500 par an. La plupart sont rejetés et ça ne relève pas de la censure. La censure, elle intervient à quel moment ? Quand le livre sort et on lui interdit une carrière commerciale. C'est là où la censure commence. Sinon, un éditeur, il peut dire non. Mais quelle est la différence entre la censure et l'interdiction par rapport à certains préjudices ? Par exemple, pour le salon du livre. Je peux vous assurer que dans tous les salons du monde, il y a des ouvrages qui heurtent les consciences qui ont certaines valeurs d'une société précise sont interdites. Par exemple, en France, les ouvrages antisémites ne passent pas. Les ouvrages qui prônent le racisme et autres, la pornographie et tout, chez nous, moi, je ne connais pas le profil des livres qui ont été rejetés. Mais j'ai relevé au niveau du salon quelques titres qui sont passés par un. Ils ont évité l'émail du filet. C'est-à-dire que certains ouvrages qui prônent le djihadisme, qui prônent la violence, qui prônent le mépris de la femme... L'apologie du terrorisme. Tout ça, ça ne relève pas de la censure, ça relève de la protection parce qu'une société a besoin de surmoi, qu'on le veuille ou non, sans tomber dans la censure. Moi, je vous dis, un éditeur peut dire non sans être un censure. Alors, M. Sidali-Sahali, moi, je voudrais revenir un peu sur certains aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé des maisons d'édition, on a parlé aussi de la distribution par rapport à la question de l'ibrierie, on n'a pas parlé encore de la commercialisation. Faut-il aussi, aujourd'hui, toucher dans le cadre de la loi simultanément à tous les points de la chaîne du livre pour prendre en charge tous ces aspects pour promouvoir aujourd'hui l'édition en Algérie. Notamment le livre édité en Algérie. Très bien. Et par les auteurs algériens. Oui. Alors, déjà, l'existence du loi, elle est indispensable. Je ne sais plus qui disait. Souvent, la loi libère et la liberté opprime. Quand il y a une anarchie dans un marché, on sait ce que ça donne. Donc, cette loi, moi, je l'ai toujours souhaitée, elle est là. Elle n'est ni liberticide ni révolutionnaire. Comme je le disais, elle apporte des solutions à des tas de problèmes. Maintenant, cette loi ne touche pas uniquement la librairie. Même si elle privilégie la librairie parce qu'elle lui donne plus de protection, mais en même temps, elle ne la surprotège pas. Pour les éditeurs, on en a parlé. Qu'est-ce qu'elle leur apporte ? Par exemple, un éditeur. S'il travaille avec un imprimeur qui a des coûts élevés, c'est difficile pour lui. Mais l'imprimeur lui-même, il pose le problème, par exemple, des intrants. Par exemple, vous savez qu'il y a une discrimination terrible par rapport à... Par exemple, l'importation du papier. On paye 15% de taxes douanières sur le papier. Et on paye 17% de TVA quand le papier est importé. Maintenant, un imprimeur, plutôt un éditeur, un éditeur, le livre publié, vous savez qu'il paye... Il paye 5%. 5%... Excusez-moi, là, je m'embrouille. Le livre d'importation direct, c'est-à-dire le livre fait, que j'achète chez Gallimard. Quand il rentre, je paye à peine 5% de taxes douanières. Et je paye 7% de TVA. Ça veut dire que, quelque part, l'imprimeur qui achète le papier est sanctionné par rapport à un ouvrage fini. et la loi, elle est muette sur ce plan-là. Elle est muette sur ce plan-là. C'est ce que je lui reproche. Il y a eu, bien sûr, une loi de finances en 2010 pour parler de tout ça, mais les textes d'application, une nouvelle fois, dans notre beau pays, c'est les textes d'application qui posent problème. Les idées sont là. Ils ne sont pas promulguées dans les délais. Et puis, il n'y a pas l'eul. Maintenant, pour ce qui est de la distribution d'une manière générale, les grossistes, parce qu'ils sont indispensables également dans cette chaîne, parce que pour toucher l'ensemble du réseau des libraires, il faut des grossistes pour justement... Et là, les grossistes, ils ont 20% sur le prix de vente publique. Et c'est des chiffres totalement... C'est-à-dire, ce ne sont pas des chiffres qui peuvent choquer. C'est un travail fabuleux qui nécessite beaucoup de moyens. Et si vous permettez, madame, monsieur Hilal Hachmi, de donner par rapport à un prix de vente publique. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Sur 1000 dinars, par exemple, l'auteur prend 100 dinars. Le libraire prend 300 dinars. C'est-à-dire 30%. Le grossiste, il prend 20%, donc 200 dinars. L'imprimeur, il prend 25%. Il prend 15%, 5% pour la publicité, la médiatisation, et 10% pour l'éditeur. L'éditeur ne s'enrichit pas, contrairement à ce qu'on dit. S'il ne fait pas un minimum de 70 titres par an, un éditeur sérieux, il ne peut pas s'en sortir. Cette loi, elle apporte beaucoup de réponses, mais tant qu'il n'y a pas les textes d'application, alors nous 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 nous... Mais justement, la loi sur le livre, beaucoup considèrent aujourd'hui que cette loi, même si elle offre des avantages, elle recèle toutefois des insuffisances. Vous en avez touché un en du doigt. Elle est entrée en vigueur, elle est toute neuve, cette loi, en janvier dernier. Il y a cet article 9 où il est stipulé que les activités d'édition, de commercialisation ou d'impression est aujourd'hui soumise à une autorisation préalable du ministère de la Culture. Vous pensez que c'est une entrave supplémentaire ? Moi, je trouve que c'est une entrave. C'est l'une des faiblesses de ce texte. Parce que quand on veut ouvrir une librairie, quand on veut devenir éditeur, c'est une aventure intellectuelle personnelle. L'édition relève beaucoup plus de l'amour du livre, vouloir être un médiateur entre deux parties. Maintenant, si on introduit un autre agent qui s'appelle, on va dire, un bureaucrate du ministère de la Culture, désolé de le dire, en quoi il a plus de compétences que moi pour choisir un texte ou pour éviter, on va dire, le surmoi adec nécessaire. Donc, maintenant, si des éditeurs ou des libraires sortent ou là, ils sont en contradiction avec les lois de la République, il y a le code pénal. On n'a pas besoin de créer. C'est ça la faiblesse de ce texte. C'est-à-dire créer une instance pour contrôler, le contrôle doit se faire après. Et puis, avant d'arriver au texte définitif, je veux dire, au livre définitif, il y a l'ISBN, il y a un certain nombre de contrôles qui se font naturellement dans tous les pays du monde. La commission de lecture ? La commission de lecture. Au niveau de l'année, on a une commission de lecture. On a une commission de lecture. Alors, il dit un autre, il doit... Non, mais ça n'a pas de sens. C'est là la faiblesse de ce texte. C'est une commission de lecture, pas de censure. Non, non, bien sûr de lecture. C'est pour ça que j'ai dit un éditeur, c'est avant tout quelqu'un qui dit non. Alors, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que, bien sûr, avec les livres qui sont importés, il y a carrément une invasion de culture étrangère et aussi d'auteurs étrangers. Et les auteurs algériens sont souvent méconnus par le lectorat algérien. Oui. C'est-à-dire que l'édition ne se limite pas à publier un ouvrage et à le mettre en librairie. Il faut qu'en parallèle, il y ait de la communication, qu'il y ait de la médiatisation. C'est pour ça que, moi, j'ai toujours... Enfin, toujours non. À un moment, je me suis dit une librairie qui ne fait que de la vente, même si le personnel est agréable, s'il n'y a pas d'animation en parallèle thématique pour faire connaître ces gens-là, en invitant les journalistes, ça va être difficile de faire connaître les gens. Souvent, les auteurs Tana doivent passer par l'étranger pour se faire un nom. Al-Barah, j'étais à Hlamistralmi, qui a fait des ravages. Essentiellement, 500 jeunes filles. Et croyez-moi, mais chez Kamil, avec le Hidia pour la plupart. Et elle lit... Moi, je connais le contenu de ces textes. C'est des textes bien écrits, c'est de la littérature, c'est-à-dire, il y a l'exigence du verbe, Mais peut-être, Al-Barah, Mastralmi, c'est un cas exceptionnel. Elle a été connue et promue par les médias étrangers aussi. C'est pour ça que j'ai dit. Les médias arabes. C'est pour ça que j'ai dit. Elle est sur beaucoup de plateaux à l'étranger. Et comme maintenant, la nouvelle génération et la génération actuelle suivent beaucoup les médias étrangers arabes. Donc, elle est fortement suivie. Oui, mais moi, je suis sûr que... C'est un lien direct. Oui. C'est-à-dire, déjà, les jeunes algériens ont besoin quand même de s'identifier à des réussites. À Al-Barah, C'est une belle réussite. J'étais au Liban. J'ai assisté à des vente-dédicaces d'Ahlam Mastralmi. C'est une star de cinéma. C'est des centaines et des centaines de gens là où elle signent ses livres. Mais ses livres ont été adaptés au cinéma aussi. En plus, c'est tout ça. Donc, c'est une alchimie, l'édition. C'est à la fois l'éditeur, le journaliste, le libraire, le lecteur qui a besoin d'être séduit et ainsi de suite. S'il n'y a pas tout ça, ce sera de la littérature. Mais, qu'on le veuille ou non, il y a une génération d'écrivains. Il faut que les médias aussi contribuent à la promotion de l'auteur algérien. Les médias ont un rôle très, très important. Si les médias sont absents dans ce roman, le roman est nul. Désolé de le dire. Les prix littéraires, il n'y en a pas eu beaucoup. Les prix littéraires, oui. Moi, personnellement, je voudrais parler quand même avec un peu de nostalgie d'un prix littéraire qu'on avait créé ensemble avec nos amis libraires. C'était le prix des libraires qui a duré 5-6 ans. Et il a, comment dire, célébré 5 grands auteurs. Mais, il a disparu parce que c'est la vie des fois comme ça. Mais maintenant, depuis quelques temps, un certain nombre de prix littéraires existent. Mohamed Dippe et Assej Bar, qui est géré par la NEP. C'était une idée de la NEP à l'époque. On a décidé de le sortir du salon parce que l'Amli Fête, il n'a pas atteint ses objectifs. On crée des prix littéraires pour encourager la lecture, la création et aussi la commercialisation des livres. Il n'y a pas eu tout ça parce que le livre a été étouffé dans les centaines d'animations. Le prix littéraire sortit pratiquement inconnu au bataillon. Là, on veut lui donner plus de visibilité. Et, au niveau de la NEP, on choisit un jury de très grande qualité, exigeant. Il est même capable de ne pas donner le prix si les textes proposés ne sont pas bons. Donc, les prix littéraires en France ou ailleurs, c'est 2 000, 3 000 prix littéraires qui existent. Chez nous, c'est un indécho, mais ils sont nécessaires. Pas uniquement par le montant, mais surtout par le profil à la fois des jurys et de ce qu'on cible comme littérature. Alors, justement, par rapport aux auteurs algériens, ils ne sont pas très connus aussi, à part ceux dont on a parlé tout à l'heure, celles dont on a parlé, vous avez parlé d'Ahlam Stranmi qui est connu, qui a été promu peut-être par les médias arabes, étrangers, mais il y a aussi Yasmina Khadra qui est fortement connue. Les autres, on ne les connaît pas beaucoup. J'ai lu la lettre adressée par Yasmina Khadra, je ne sais pas, aux autorités ou là. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce monsieur parce que non seulement j'aime bien ce qu'il écrit, mais quand il passe sur des plateaux français, il tient un discours comme un patriote. Maintenant, on peut lui reprocher des tas de choses, mais ça reste un grand écrivain, honnêtement. Maintenant, vous dites qu'il y a peu d'écrivains. Non, c'est vrai qu'on est une petite secte pour l'instant, mais il y a beaucoup de jeunes auteurs qui émergent. Il y a un relais par une nouvelle génération ? Absolument, mais ne baptisez pas, l'éditeur ou le lit de vous ne peut pas faire le travail de tout le monde. C'est-à-dire, la chaîne 3, moi, je peux le reconnaître, vous faites énormément. Mapsah, la littérature, ce n'est pas uniquement la littérature en langue française. Il y a la littérature en langue arabe et puis il y a une nouvelle littérature qui arrive en termes d'azine. Non, nous ne faisons pas que de la littérature française. Non, je n'ai pas dit ça. Nous faisons à la promotion. Francophone, je voulais dire francophone. Ah non, nous faisons même arabophone. Oh non, vous n'écoutez pas tous nos programmes. Attention, il y a quelqu'un qui est là-haut au niveau du sixième étage qui est en train de vous écouter et il y tient énormément pour faire la promotion des auteurs. La chaîne 3 n'est pas la contradiction. Alors que je voulais faire rendre hommage à la chaîne 3. Non, pas du tout, pas du tout, pour juste corriger parce que nous savons et nous connaissons nos programmes. Mais justement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'on lit moins en Algérie ? Beaucoup moins. Mais ce n'est pas propre à l'Algérie selon certaines statistiques. Alors, je vais vous dire, on lit moins sur livre papier. Il paraît que les jeunes lisent sur trucs numériques. C'est pour ça que je dis, est-ce que ça contredire ? Mais il n'y a pas d'études. Le Salon devrait faire une étude sur ce lectorat qui vient en masse au Salon, mais on ne connaît aucune explication sur cet engouement alors que le même public est absent. C'est vrai que le public de la librairie, c'est un public un peu particulier. il aime la solitude, il aime dans un coin chercher son livre, avoir un contact. Le Salon, ça dédramatise comme je le disais tout à l'heure, mais en même temps, il n'y a pas ce rapport à la librairie. Mais il y a beaucoup de ventes ? Où sont les études sur le lectorat ? Ça n'existe pas. Moi, je peux dire, voilà, dans ma librairie ou dans les différents débuts que j'ai gérés, je peux faire un petit profil, mais ça reste un petit échantillon. Des études sérieuses en sociologie sur le lectorat sont indispensables. En principe, le prochain Salon devrait se fixer comme objectif d'avoir une cartographie du lectorat algérien. Mais qu'est-ce qui marche le plus aujourd'hui sur le plan du livre ? C'est le papier histoire ? Indéniablement. le livre histoire, les romans ? Qu'est-ce qui marche le plus ? Alors, indéniablement, l'histoire. Le livre pour enfants. Et là, c'est ce qui me donne plus d'optimisme. Parce que maintenant, même le comportement des gens a changé. Moi, des gens, ils viennent me dire il y a l'anniversaire de mon fils ou de ma fille où il y a une fête, j'achète des bouquins pour les enfants. Ça, c'est excellent. Maintenant, il y a la littérature, évidemment. La littérature, surtout le roman. ça marche très bien aussi. Mais, essentiellement, en langue française. C'est-à-dire, on ne va pas se faire plaisir en disant bien, ça marche. Le livre religieux a diminué. Maintenant, les gens s'intéressent beaucoup au soufisme. C'est une autre façon d'approcher l'islam avec ce qu'on voit actuellement. Ça apporte un apaisement. Et puis, l'islam devient quelque chose de séduisant dans la bouche d'un soufi. L'islam est séduisant sans les soufis aussi. Oui, mais la manière de parler des choses est importante. aussi. Autre question, le livre scolaire, aujourd'hui, c'est une autre question qu'il faut absolument régler pour les maisons d'édition et pour les éditeurs et les libraires. Alors, les libraires, essentiellement, sont traumatisés par ce problème. Dans tous les pays du monde, une librairie n'arrive à s'en sortir que si elle fait également, en parallèle des autres ouvrages, la vente du livre scolaire. Je prends l'exemple en France. Par exemple, moi, j'ai des chiffres sur la France. Je ne les ai pas sur l'Algérie, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de statistiques. 50% du chiffre d'affaires d'un libraire, c'est sur la base du livre scolaire. Grâce à ça, il peut se permettre d'avoir une biodiversité parce qu'il gagne de l'argent sur le livre scolaire. Et chez nous, le livre scolaire échappe au libraire. Et c'est pour ça que beaucoup de libraires ferment, parce que basé uniquement sur le roman, sur l'histoire boc, ça ne fait pas vivre son bon nombre de libraires. Alors, je voulais revenir aussi sur une autre activité que vous allez organiser dès demain, justement, par rapport aux festivités du 1er novembre. Et vous allez vous démarquer au niveau de l'année parce que vous avez invité une personne dont vous m'avez parlé en off, avant, bien sûr, l'émission. Et c'est une personne exceptionnelle. Pouvez-vous nous en parler rapidement, M. Scri ? Alors, c'est à l'occasion du 1er novembre, on va rendre hommage. Qu'ils aillent la rencontrer au niveau du salon de marque. Voilà. Alors, à l'occasion du 1er novembre, on a décidé de rendre hommage aux Algériens d'origine étrangère qui ont été, non seulement ils ont soutenu, c'est leur pays, ils ont été dans la guerre de libération nationale. Et on a décidé de mettre le focus sur ce qu'elle a... L'Allemagne a. C'est une dame qui est montée au maquis avec son mari à l'âge de 17-18 ans. Et après 62, elle a retrouvé son métier de sage-femme jusqu'à la retraite. Et son mari qui a repris son boulot de chauffeur. Et on a trouvé cette histoire extraordinaire, cette femme qui vient, je ne sais pas, de la Bavière ou je ne sais où, qui rencontre ce Moudjahat et ça relève du roman. Et cette dame, mes collègues ont été la voir là-bas, elle mérite d'être invitée chez vous. C'est quelque chose d'exceptionnel. Grâce à cette dame, on peut avoir une autre écriture de l'histoire de l'Algérie. Et moi, j'appelle les auditeurs de la chaîne 3 à aller la rencontrer demain au niveau du salon. Et c'est ouvert au public. C'est ouvert au public, bien sûr. À la salle El-Jazair. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.